Arrêtons-nous un instant pour découvrir un savoir-faire qui traversa plus de mille ans d'histoire. Apposé sur de fines lamelles de feuilles de papyrus, regroupées dans un volumen, cette feuille unique, faite de feuillets cousus à la suite des uns des autres, les premiers manuscrits en luminée remontent à l'Antiquité et répondaient à un besoin d'illustration que l'on allait retrouver dans toutes les civilisations. Grecs, Romains ou Égyptiens, tous possédaient ces ouvrages illustrés. Enluminure, que signifie ce mot ? Du latin illuminare qui signifie illuminer, l'enluminure n'aura de cesse, à travers les siècles, de mettre un texte en lumière. L'enluminure vient à un texte ou à un manuscrit, qui vient du latin manus qui signifie les mains et scribere qui signifie écrire, se diffusera partout à travers le monde, en Orient, Inde, Perse, Arménie, Arabie, mais aussi en Occident. C'est sur cette partie du monde que nous allons nous concentrer. Dès le premier siècle après Jésus-Christ, un livre d'un genre nouveau se répandit et remplaça petit à petit le volumen égyptien. L'ancêtre du livre moderne se composait de pages cousues et était appelé le codex. Depuis le haut moyen âge, vers le 4ème siècle, nous voyons apparaître les premières illustrations de codex. L'enluminure se développait mieux dans un codex en parchemin. En plus de son faible encombrement et de sa possibilité d'accéder directement à n'importe quelle partie du texte, le codex était moins fragile et absorbait moins l'encre que le papyrus du volumen. Compte tenu de leur rareté et de leur prix, les enluminures des premières heures ne comportaient pas d'or ou d'argent. Les premiers chrétiens adopteront rapidement le codex pour faire circuler les textes sacrés. Jusqu'au XIIe siècle, les manuscrits étaient copiés principalement dans les abbayes par des moines, les principaux lettrés de la société, et rien ne pouvait arrêter ces moines copistes dévoués, le gel de l'encre peut-être. A l'aube de l'ère chrétienne, le livre était essentiellement religieux, élevé au rang de sacré. Puis vint le XIIIe siècle, ce siècle du savoir, de la culture, du développement des universités. L'explosion de la connaissance engendra énormément de besoins d'ouvrage. Pour y faire face, des ateliers laïcs se construisaient, la fabrication de livres se démocratisait et devenait dès lors un artisanat à part entière. Au Moyen-Âge, les enluminures étaient appréciées comme de véritables œuvres d'art. En plus d'avoir une fonction à la fois ornementale et décorative, l'enluminure servait également à chapitrer un texte. À illustrer une description, au même titre que les vitraux, les images racontaient le texte, ou pouvaient aussi servir à refléter la richesse de son commanditaire. Au départ très modeste, en 1200 ans d'histoire, l'enluminure a connu différentes esthétiques. Entre le Vème et le VIème siècle, le style mérovingien se caractérisait par des lettrines en forme d'animaux. Le style insulaire, entre le VIIème et le IXème siècle, se distinguait par de nombreuses formes géométriques, des couleurs vives ou encore par des entrelats. Entre le XIème et le XIIème siècle, le style roman se démarqua par une esthétique plus sobre. Les lettrines étaient ornées de scènes narratives. Le XIIIème siècle se singularisa par un mélange entre le style roman et gothique. À partir de la seconde moitié du XIIIème siècle, la lettre ornée se dota de bordures et d'encadrements végétaux et floraux, typiques des manuscrits de la fin du Moyen Âge. Enfin, le style gothique, jusqu'au XVIème siècle, s'illustrait par plus de réalisme, de perspective. Les décors plus fournis se dotaient de fleurs et d'animaux venant torner un texte calligraphié. En ouvrant de vieux manuscrits, vous découvrirez la richesse des formes que l'enluminure pouvait prendre. L'un sera orné de scènes figurées en pleine page ou en marge d'un texte. L'autre se verra doté d'une composition décorative en bordure de page ou encore, plus sobre, une lettrine sera le point de départ d'une belle histoire. Du haut Moyen Âge au XVIème siècle, l'écriture a été en constante expansion. Grâce au travail intense des moines, l'enluminure est devenu avec le temps un véritable patrimoine culturel et religieux. A l'aide de pigments naturels, de feuilles d'or et d'argent, d'encre noire ou sépia, pour aider à la lecture, le moine enlumineur ajoutait motifs, rinceaux ou entre-là empreint de messages et de symboles pour faciliter la compréhension du texte pour les non-lettrés. Générique ... ... ... ... ... La fabrication d'un livre nécessitait un grand nombre de métiers. Le fabricant des couleurs, des parchemins, le copiste, le dessinateur traçait les esquisses. Le chrysographe posait les feuilles d'or. Les peintres se relayaient pour le travail des lettrines ou autres décors du manuscrit. Une véritable corporation. Ce sera celle des maîtres enlumineurs. Elle sera dès lors symbole de richesse et de prestige social. Les rois, les princes, les nobles et les marchands se doteront d'ouvrages enluminés, comme les livres de famille, les bestiaires, les herbiers, les livres littéraires ou scientifiques. Puis vint l'invention de l'imprimerie à la fin du XVe siècle. Cette révolution sonna le glas des livres construits, écrits, peints par la main de l'homme. Remplacée désormais par des machines, l'imprimerie retira petit à petit la magie de la fabrication d'un livre, mais permet la diffusion des savoirs et de la culture. Après quelques soubresauts, l'enluminure disparaîtra au début du XVIIe siècle. Elle perdure aujourd'hui grâce à la virtuosité toujours féconde d'artisans d'art. toujours respectueux des règles ancestrales et des univers médiévaux. Le savoir-faire de l'enluminure a été inscrit à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel en France. Voilà, j'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris quelque chose. En tout cas, dites-le moi dans les commentaires. Je tiens à remercier Alice pour le temps qu'elle m'a consacré. Et croyez-moi, c'est énormément de temps le travail de l'enluminure. Merci beaucoup à elle. Et si vous voulez découvrir son travail, n'hésitez pas à consulter son site internet ou sa page Facebook. Les éléments sont dans la description de cette vidéo. Vous pouvez aussi soutenir mon travail de possibilité, me faire un don via la plateforme Tipeee, ou alors commander un livre de ma maison d'édition Galia. Là aussi, tous les éléments sont dans la description de cette vidéo. Voilà, je vous dis encore une fois merci. N'hésitez pas à partager et à commenter cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. En attendant, vive la France. A bientôt.